Le monde est cruel, pour le salaire à Patrick Bruel J'en ai vu des duels, démarre de s'en finir au fond d'une ruelle J'ai le flow qui les dépoussole comme le shit qui vient du Pertus Mon flow fait l'effet d'un huppercut Fico bip bip, ouais ça vient de commencer C'est les cités, ça prend pas l'acé Gros je vois tout comme Fico Wesh l'équipe, fin de semaine tranquille, j'espère t'as passé une bonne semaine Je vais pas te faire de longue intro, t'inquiète, c'est parti pour une petite vidéo au petit du vendredi Bon l'équipe, juste avant de commencer cette petite actu du vendredi Je tenais juste à préciser comme d'habitude qu'il fait vraiment chaud Et que mon ordi il fait que de s'éteindre Donc pour tourner c'est la galère Je compte sur vous l'équipe pour mettre un petit pouce bleu pour cette vidéo Bon, pour commencer il y a ISK, Uzi, RK, Negrito, Chimal et Sensei Qui sont ensemble sur un son qui s'appelle 77 degrés Et en gros c'est pour représenter le département 77 tu vois Et c'est un son qui a leaké En gros ben il y a une personne qui l'a ressorti Et là ben depuis ce matin il y a tout le monde qui en parle tu vois Donc ouais, ben à mon avis il y a un clip qui va arriver ou un truc comme ça Enfin je l'espère Dites moi dans les commentaires ce que vous vous en pensez Ensuite il y a Daji qui a annoncé la sortie de son tout premier projet Qui sera disponible en septembre Et en plus de ça il a obtenu son tout premier single d'or Ben grâce au son qu'il a fait avec Nouvelle École Qui s'appelle Baoué Et on peut voir qu'il a laissé un message aux personnes Ben aux haters quoi On peut voir qu'il a dit Bouchon de liège dans le gros crâne BNE Merci la Big Mif, je vous aime Et il a mis un coeur Et c'est la réaction d'Adi pour son single d'or Ensuite ça c'est une dinguerie Il y a Damso qui a réalisé 5 millions de streams en 24h sur Spotify Avec son projet Vieux Son Et je rappelle ben en gros ces 11 vieux morceaux Qu'il a ressorti en une mixtape tu vois Et ben grâce à ça il a fait 5 millions de streams en 24h sur Spotify C'est une dinguerie Dites moi dans les commentaires ce que vous en pensez Ensuite il y a un feat qui me fait vraiment plaisir Et je tenais en parler dans cette vidéo Il y a RD et Mekra qui ont sorti un featuring qui s'appelle Play Et ils ont carrément fait un clip ensemble Qui est disponible directement sur la chaîne de RD Donc ouais l'équipe je vous invite à aller écouter Ensuite lors d'une interview pour CLTV Il y a Fianso qui a expliqué justement les messages qu'on a vu il y a quelques jours Où en gros il a annoncé qu'il ne sortira plus d'album tu vois Et il s'est expliqué par rapport à ça Donc ouais je tenais en parler, regardez Mon dernier album à 3 ans je pensais qu'on savait tous que j'y retournerais pas Finalement c'était pas très clair Donc j'ai répondu naturellement à quelqu'un Je pense pas que je sortirais d'album encore Un petit son de temps en temps Un petit kiff, un petit concert, un petit feat, on se fait plaisir Mais voilà tu vois j'ai un peu l'impression Qu'il y a une génération 2, 3 qui sont arrivés depuis J'ai un peu l'impression qu'il y a un renouvellement naturel qui s'opère Je trouve ça super et même si je suis très sollicité Que ce soit par les professionnels, le public ou les maisons de disques J'ai un peu l'impression que J'ai un peu l'impression que J'ai le droit De partir avec Pour reprendre la citation d'internet Que j'ai le droit de repartir avec mes coupes, mes médailles Proprement, tête haute, dignement Aller faire des choses que je pense Qui sont plus en adéquation ou en phase avec mon âge Avec qui je suis aujourd'hui, etc Donc voilà j'avais plusieurs choix Soit je faisais du jeunisme Et j'essayais de plaire à des gamins En fantasmeant une vie que je n'ai plus Un quotidien, une réalité que je n'ai plus Parce qu'il y avait un principe d'honnêteté dans ma musique Que j'ai énormément de mal à travestir Soit je faisais encore la blague pour 2-3 albums Et puis le côté financier aidé Et puis on continuait à faire le pas de claquette entre les deux Soit je m'écoutais vraiment Je suivais mon coeur Et je me disais que j'avais envie de m'exprimer artistiquement différemment Avec le temps Et que le cinéma s'y prêtait plus aujourd'hui Voilà Ensuite hier je vous ai parlé d'un rappeur Qui est actuellement incarcéré Et en gros il explique sa vie carcérale dans ses sons Et c'est Baby Black Et je vous l'ai présenté hier en vidéo Et là je vous ai expliqué qu'en gros il y avait un son Qui allait sortir le 30 août Et il est disponible aujourd'hui Le son il s'appelle Fou Et c'est la partie 1 Donc je vous invite à aller écouter C'est disponible sur sa chaîne Ensuite cette vidéo tiktok je suis tombé dessus Et je tenais à vous en parler Puisque ben c'est exactement ce que je pense En gros c'est une personne qui a réagi au son de Zola En featuring avec Kobalade Et tu sais c'est par rapport à la trend tu vois La trend sur tiktok Et en gros dans le public On peut voir que les gens ils chantent la trend Et juste après au moment du son Ben ils ne connaissent pas les paroles Il n'y a plus personne qui chante Enfin il y a quelques personnes Mais tout le public a arrêté de chanter Et c'est vrai que pour le coup Ben je trouve que tiktok Ils sont en train de détruire justement Ben le milieu musical tu vois Dans les délires de concerts etc Puisqu'il y a des gens qui vont à des concerts Seulement pour écouter la trend Et une fois que la trend elle est passée Ils partent limite C'est un truc de ouf Bref Cette vidéo elle est en train de tourner Et je tenais à voir vos avis dans les commentaires Je pense que Il y a moyen de débattre Dites-moi vous ce que vous en pensez Regardez juste après la phase qui a été virale Comment tout le monde arrête de chanter C'est flippant quand même C'est là que tu te rends compte A quel point le monde de la musique a été détruit par tiktok Genre c'est un truc de fou Comment les gens ne connaissent que la partie Qui a été virale d'une musique Là en l'occurrence vous savez Avec la trend anime et tout Genre le son a plus de sens Je pense vraiment que les artistes Ils ont envie de se tirer une balle J'avais vu une vidéo d'un rappeur Qui avait dit que personne ne le connaissait Et que tout le monde connaissait sa musique Juste via tiktok C'est flippant quand même C'est flippant Genre les rappeurs n'ont plus d'identité A cause des trends tiktok Les rappeurs n'ont plus d'identité Moi je vous promets C'est pareil Il y a plein de musique Je connais que la partie tiktok Je ne sais même pas qui a écrit le son Je ne sais même pas d'où il vient Alors que ça se trouve Le son est incroyable Je ne dis pas Il y a du positif aussi Parce que certains sons Sont archi poussés grâce à tiktok Mais c'est flippant quand même Tu imagines Tu es un artiste Tu es un concert comme ça Tu chantes tout un son Le son fait 4 minutes Et les gens connaissent 10 secondes Tu te dis Bon je vais vite arriver à ce moment là Pour que tout le monde chante Et après vas-y On jette tout ça à la poubelle Ensuite on a Caballero et Jean Jas Qui ont fini en tête de vente rap cette semaine Avec 4 496 ventes Alors que leur projet Zushi Boys volume 4 Bah il est sorti uniquement en format vinyle Donc ouais C'est quand même une dinguerie Numéro 1 En tête de vente rap cette semaine Euh ouais Félicitations à eux Ensuite pour cette vidéo Je voulais vous présenter une plateforme Qui est 100% gratuite Qui vous donne la possibilité De vendre divers services Vente de billets Studio d'enregistrement Service de DJ Vidéaste Graphiste Ainsi que même L'allocation de studio photo et vidéo Donc les amis Je vous invite vraiment A aller découvrir la plateforme Vendre vos services N'a jamais été aussi simple Avec Lénia L-H-I-E-N-Y-A Lénia C'est une marketplace simple et intuitive Qui vous permet d'acheter Ou de proposer des prestations en ligne facilement Alors Très à entrer dans le nouveau monde ? Ensuite ça Je tenais en parler Et je viens juste de tomber dessus En gros Il y a Naskid Qui a invité l'ingestion Dope OLB Qui est Chris Dope Qui a travaillé justement Avec PNL Et il a livré justement Plusieurs anecdotes Par rapport à justement PNL Et plus précisément Sur la démo Qui a justement Ben A ce qui parait Monter le clip ODD Tu vois Le clip où ils sont sur la tour Eiffel Donc ouais C'est une anecdote Qu'il a raconté Lors du live Avec Naskid Donc je tenais à vous en parler Regardez L'équipe sur la tour Eiffel Tu le savais ou Non Ah bah non On sait tous ces bails là Nous on avait Enfin c'est des frérots maintenant C'est même plus Ouais ouais C'est plus que des collègues Ça veut dire Ouais C'est des trucs où on vient On participe On aide s'il faut aider Non non On fait partie du truc Franchement Il y a des trucs des fois Ouais on se dit pas Parce que voilà Genre quand ils font des petits coups de com Par exemple Le truc au téléphone là Benet machin Ils avaient mis un numéro de téléphone À appeler Et puis il y avait un extrait du titre Tout ça Je sais pas si tu te souviens C'était pour la promo du son Benet Ouais Dans la légende Ouais Donc ils avaient fait Ils avaient fait Ils avaient balancé un numéro de téléphone Et tu pouvais appeler Et t'avais un extrait Je sais plus quoi d'autre Ça j'étais pas au courant par exemple C'est des petits trucs qu'ils font Quand ils sont entre eux Mais par exemple la trilogie clippée etc Non non tout ça T'es là et tout Bah ouais ouais Ah t'étais même sur le tournage carrément Ouais 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 De ouf de ouf Bah en fait on habitait On habitait à 10 minutes machin Tu vois donc Et par exemple le truc de la tour Eiffel toi Quand tu vois le clip Dis quoi ? Non mais gros Ça on voit déjà On voit le montage Quand Adé il fait le montage Machin Parce que c'est Adé qui fait le montage Faut savoir ça Quoi ? Ouais ouais ça Bah ouais gros En fait ils contrôlent Enfin ils ont la main sur tout Vraiment tu vois Ils regardent tout Ils font tout Et même quitte à prendre la caméra frérot Ils vont prendre la caméra Oh mais c'est Ensuite on va aller voir du côté de Booba Puisqu'il y a Booba Qui a relaissé un message à Zola Puisque je rappelle que Zola Il est actuellement garde à vue Pour avoir roulé à contresens Et il s'est fait contrôler Bah positif ou stupéfiant tu vois Et il y a Booba hier Qui l'avait clashé En piquant cobaladé Et là bah il a laissé un message qui dit Pour ne pas finir comme Zola Utilisez ça Roulez doucement Mettez votre ceinture Et allumez vos phares Et il a identifié bah Sa propre marque de CBD tu vois Et en gros C'est un délire qui t'enlève le THC Et il a fait sa promotion Et juste après On peut voir qu'il a laissé un message A Bigflo et Oli Qui organise le Rose Festival cette semaine Et c'est ce que je vous ai annoncé hier Et Booba bah Il est prévu pour le Rose Festival Et on peut voir qu'il a dit Bigflo et Oli Quel accomplissement Et aussi jeune Que ça montre l'exemple En terme de business Et de réussite pour les générations à venir Il n'y a pas que le rap dans le hip hop Il y a tout un univers Et de multiples portes à ouvrir A ce soir Et encore bravo Et ça paye bien Et il a mis un emoji mort de rire Hashtag Rose Festival Et en gros bah Booba Il est actuellement bah A Toulouse Justement pour le Rose Festival Donc voilà Et il a été vu à Paris Dans le 9-5 En train de manger dans un resto Ouais c'est une vidéo qui est en train de tourner Je te l'entends Dites moi dans les commentaires ce que vous en pensez Ensuite ça je tenais en parler bah En fin d'actualité Et c'est la dernière actualité En gros il y a quelques jours On a vu que bah Il y a une personne qui s'appelle l'insolent Qui aurait été giflé par Black M Et c'est Booba Qui a ressorti le dossier Et on en a parlé en vidéo Donc pour les personnes bah Ça intéresse Et je vous invite à aller la voir Et là bah Il y a l'insolent Qui a clashé directement Booba Et Black M Et qui leur a répondu Lors d'un live sur Tiktok Et c'est un live bah Qui est ressorti Et qui est en train de tourner Donc je tenais à vous en parler Regardez C'est ça wesh C'est ça wesh Ah ok C'est genre quelle affaire Il est là avec ses bagues partout Là on dirait un rockeur sur ses doigts Et d'ailleurs il a Il a ouvert un resto Son resto il croule Il croule sous les dettes Il a offert Il a ouvert un resto Ça s'appelle C'est Charles Poto C'est pas C'est Charles gros C'est C'est CTLM qu'on voit Qu'on voit Il est criblé de dettes le resto Eh t'as vu le resto là Il est criblé de dettes C'est une dinguerie Moi j'ai jamais Je suis pas jaloux Parce que je suis un mâle alpha Je suis un mec charismatique Tu vois Je suis un Renoir qui sait ce qu'il veut Je suis un Renoir qui parle de boue Je suis un Renoir qui a une grande gueule Je suis un Renoir qui est oui Mais je suis un Je suis vrai moi Tu vois Je suis en osmose avec moi même Je vais m'invente pas une vie Je vais pas le gangster Or que Poto j'habite à Miami frérot Je parle aussi de ça Mais Poto t'as jamais rien fait frère C'est des conneries T'as vu pas En fait y'a de la musique Y'a de la brévée wesh Les gens Demand t'appelles les gens Ils vont jamais dire C'est lourd d'être un gangster C'est lourd de tuer des gens Donc aujourd'hui Les rappeurs ils tuent des gens Ils font des trucs des gens Après ils vont rapper Et c'est lourd Arrêtez vos conneries frère Bref Moi j'ai pas frappé des femmes Il est gênant Skik est gênant Frère T'es en train de parler sur un gars Avec qui t'a grandit Mais la vie de ma mère J'ai pas grandit avec Black M T'es fou quoi je le baisse Moi j'ai arrêté c'est Black M il a grandi avec nous En fait vous comprenez pas Ce qui se passe aujourd'hui Black M il a collé Il nous a collé Notre quartier Le 9ème arrondissement Pour percer avec nous Black M n'est pas un gars du 9ème arrondissement Black M est un gars du 2ème arrondissement Black M on a pas grandi avec lui Black M est venu pendant l'adolescence En tant que rappeur Black M est un collègue de travail Depuis des autres années Ça n'a jamais été Black M en dehors du studio des concerts On le voit pas Black M C'est bon Black M il est pisse Mais il a essayé de s'attaquer à moi En plus il s'attaque à la mauvaise personne frère Il croit que moi je fais mes potos Moi je te le monte en l'air frère C'est un fou quoi En fait je suis pas un gangster Mais Black M je le monte en l'air C'est comme si là je te rejoins Je te ramène un mec qui fait de la boxe Vas-y il a 17 ans Il fait 1m90 Et il est sûr et certain de cogner Black M Tu vois Mais il est pas méchant le mec Mais il sait qu'il le cogne C'est la même chose Black M il est à 42 Je sais pas quel âge maintenant C'est un vieux les gars Vous voyez comme c'est qu'il fait sa tête de jeune Il fait le mec Carajuni Il fait le mec et tout Mais vas-y il est KO frérot Je lui ai mis une patate Il l'a reculé à 100m frère C'est même pas une vraie patate C'était un coup comme ça frérot Le micro il est tombé par terre Sa poche elle était échirée Il était essoufflé La sécurité elle est venue Autour qu'en vérité c'est Je l'ai même pas frappé C'est même pas le début d'une bagarre Ce qui s'est passé Il nous l'ose dire Il m'a giflé Je vais jamais laisser passer ça frère Et sachez moi J'ai jamais grandi avec Black M Je vous le répète Eh vas-y toi J'ai même pas les commentaires KO J'ai même pas les regarder Hi Hi Tu rock le mec J'attends le live de Black M Vas-y là il va faire des lives Il va dire Eh les gars Il va faire comme ça Ouais les gars ça va J'ai pensé un petit concept là En fait là j'ai pensé un petit concept T'as vu En fait je vais faire un freestyle Dans ce freestyle Il m'aura un autre freestyle Il est KO frère Il est KO Non Vous avez parlé à la mauvaise personne frérot Moi je suis un parasite Je suis un parasite T'as vu la street là T'as vu il y a toujours des parasites Bah nous C'est nous les parasites Nous on est ces parasites là Nous faut nous laisser à la base Tu réveilles des gens qui sont pire que toi frère T'es fou quoi toi Vas-y ça court toi Vas-y 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 Voilà le mec il est sur mon live Il a du temps à perdre Voilà va travailler Va aider la famille T'as des inclar T'as des gens à aider là Reste pas ici sur les la vie des gens C'est un cocu Black Ah il est cocu ? Tu mens Avec qui ? Ça m'intéresse Commentaire est plein de glets C'est un cocu Black M Ça m'intéresse Dis-moi toi Il est stop Black M Mais frérot Black M T'as vu son shadow ? T'as vu quand il fait du sport Il met les gants Frérot moi je suis pas un grand boxeur Moi je fais pas de boxe Je mets des patates en mode Y'aura pas de style si tu veux Mais Black M je le monte en l'air 100 fois frérot T'as vu j'ai même pas besoin de faire un octogo demain En fait il serait connu Il serait en pétard Il aurait du power J'aurais pu tenter ma chance octogo Il faut ne gratter un billet et tout Y'a rien à gratter avec Black M Il est KO frérot Le mec il est par terre frérot déjà Il est par terre comme un roule Il se roule Il se roule dans la farine mon choc Il se roule dans la farine le frère 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 Voilà l'équipe c'est tout pour cette petite vidéo Tu sais quoi je vais la faire annoncer N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu Pour te soutien et référencement Et à me dire si tu en penses dans les commentaires Et comme si t'as pas où me mettre un commentaire Tu mets un 2-3 pur là C'est juste pour référencement J'ai failli bugger Mais c'est passé Et puis voilà Et puis si jamais t'as de l'actualité Tu sais quoi N'hésite pas à me l'envoyer en privé Je te mets mes infos directement là Tu vois T'as mon Instagram Snapchat etc Et puis comme ça je pourrai en parler en vidéo Tu vois Puisque ben je peux pas tout voir Et il y a des moments où justement je suis pas disponible Donc ben si jamais vous pouvez justement m'aider Voilà quoi Sinon j'arrête de prendre le fou Je t'ai déjà sorti pour me conserver mes vidéos Et une nouvelle explique J'aime bien le délire qui fait bouger le truc là Mais vas-y par moments il bug Ca en fou Faut que je clique sur le bouton justement Pour le réinitialiser etc Ca en bling Bref Peace the game